La visite que nous allons effectuer vous fera découvrir les installations générales du Collège HOMSIC. Nous sommes présentement dans l'agora. C'est le cœur du collège. C'est le point central qui donne accès à tous les pavillons. On va monter par l'escalier du pavillon B, où se trouvent entre autres la bibliothèque et les bureaux de la vie étudiante. Le centre sportif et la piscine du collège se situent à l'étage inférieur. Bienvenue dans la zone verte. Ici, c'est une zone dédiée à l'environnement. On les diffuse de l'information sur tout ce qui touche à l'environnement et au développement durable. Sur la gauche, ce sont les locaux de la CLAC et du CTI. La CLAC, pour Classe d'apprentissage actif, c'est une salle de classe adaptée aux cours qui intègre la technologie au sein de l'apprentissage. Elle est équipée d'iPad, de portables, projecteurs, etc. Le CTI, c'est le Centre des technologies de l'information. Il y a 90 ordinateurs en réseau et deux salles multimédia équipées de 20 postes informatiques chacune. On arrive à la bibliothèque. Elle est constituée de deux étages et contient plus de 65 000 livres et ouvrages de référence. À cela s'ajoutent 1000 places d'études disponibles, 20 salles pour les travaux de groupe et 200 ordinateurs installés en réseau. Quand même, non? En sortant de la biblio par ici, on passe devant le studio de danse géré par l'animation socio-culturelle. On arrive maintenant à l'AGK, pour Association générale des étudiants du Collège Antique. Sa mission est de faire la promotion et de défendre les intérêts des étudiants. Elle a une grande offre de services et comités, dont plusieurs ont leur local juste ici, à droite. Le service de photocopie, le club de jeux de société, le comité de musique, l'impro, la formation en premier soin, le café étudiant et le comité environnemental. On va prendre l'escalier rouge ici. À l'étage au-dessus, on retrouve le plus grand des trois gymnases. On revient au rez-de-chaussée. On passe maintenant devant la piscine et le centre sportif qui sont utilisés lors de certains cours d'éducation physique. La piscine est libre d'accès quand il n'y a pas de cours et vous pouvez aussi vous abonner au gym. On repasse maintenant par l'agora et on se dirige vers l'entrée principale. Au collège, comme vous voyez, il y a une grande cafétéria qui offre un menu diversifié et de qualité. Il y a aussi le café étudiant, café-concert, situé juste à droite de l'entrée principale. Et enfin, la coop on-sic, la librairie où on trouve tout le matériel scolaire, papeterie, électronique, etc. On prend maintenant le corridor du pavillon A où se trouvent tous les services aux étudiants. Ici, c'est le service d'orientation pour toutes les questions sur la cote R, changement de programme, l'admission à l'université, etc. En tant que nouveaux et nouvelles dans un cégep comme le nôtre, il se peut que vous vous sentiez parfois dépassé par la transition entre le secondaire et le collégial ou que vous ayez plusieurs questions. Passez-nous voir au BEPA, le bureau des étudiants de première année situé au A1 190, pour trouver une réponse à vos questions ou si vous avez besoin de stratégie d'études, si vous voulez mieux connaître les services offerts au collège, si vous ressentez le besoin de parler à un ou une intervenante à propos de difficultés scolaires, émotionnelles ou relationnelles, ou si vous vivez de l'isolement. Ici, le service de l'aide financière pour les prêts et bourses, le service de santé et d'aide psychosociale où sont postées une infirmière, des psychologues et des techniciens en travail social qui sont disponibles pour tous les étudiants à tous les jours de la semaine. Vous avez aussi accès à l'aide pédagogique individuelle ou API si vous souhaitez réévaluer votre choix de cours ou en annuler ou pour changer de programme. Il y a également la fondation du Collège Antic, qui remet chaque année plus de 150 000 $ en bourse d'études. Finalement, on retrouve ici le service d'alternance travail-études et de placement. L'ATE organise les stages rémunérés en milieu de travail qui sont liés au programme d'études. Le service de placement aide les étudiants et les diplômés à décrocher un emploi. Il organise également des activités de réseautage. On peut aussi faire appel à lui pour trouver un emploi non spécialisé à temps partiel ou d'été. Juste ici, au comptoir de l'Organisation de l'enseignement, vous trouvez toute l'info qui concerne votre dossier étudiant. Horaire, casier, carte étudiante, paiement, etc. C'est aussi là que vous avez accès à tout ce qui concerne la formation continue. On entre finalement dans l'espace « Le vrai monde », la salle de spectacle du Collège, inaugurée en l'honneur de Michèle Tremblay, qui a étudié ici. C'est un magnifique lieu de spectacle, de conférences et de remises de bourses et diplômes. La salle de 528 sièges, ouverte au public, accueille des spectacles professionnels de musique, de théâtre et d'humour. Les étudiants du Collège peuvent se procurer des biens à prix réduit. La cour intérieure du Collège Hensic a été baptisée le Jardin Paulin-Chespé, en l'honneur de celui qui a occupé le poste de directeur général du Collège Hensic de 1983 à 1996. La transformation de cet espace, qui était auparavant un stationnement, offre un milieu verdoyant, accueillant, où l'on peut se rencontrer entre les cours, étudier, relaxer et profiter du beau temps. C'est ce qui conclut votre visite guidée au Collège Hensic. C'est ce qui conclut votre visite guidée au Collège Hensic.